Bonjour à tous, de retour sur l'expédition Page Blanc sur l'Oral, on est à 30 jours du départ. Un grand merci à tous ceux qui nous ont déjà soutenus dans notre cagnotulule, on vient de dépasser la barre des 50%, c'est génial. Dans cette newsletter, vous allez voir les échanges qu'on a eu avec les enfants de l'école Rudolf Reuss, à qui on a présenté notre projet. A très vite ! Il faut préparer ses affaires et partir tout seul, il faut être bien préparé, c'est sûr, mais c'est possible. Peut-être que ce sera nous un jour qui partiraient tout seul avec un sac à dos pour aller dormir dans des régions un peu éloignées et voir dans le monde. Parce que ce que Charm ne vous a pas dit, c'est qu'il part sans carte. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Mais comment il faut parler à l'autre de l'autre ? Et vous mettez des couches au pire comme l'espace ? Vous allez toujours avec votre frère en aventure ? Un petit indice quand même, il part dans un endroit où il fait très, très, très froid. Et là où il fait très, très froid, à votre avis, c'est plutôt en haut ou plutôt en bas ? Oui ? En haut. En haut. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nord. A votre avis, il peut faire froid comment ? Moins de 200 degrés. Moins de 200 degrés. Vous partirez comment ? Alors, ce qu'on aurait aimé nous, c'est partir en train et faire tout en train. C'est parce que quand on est en allant, on ne voit pas trop bien en bas, qu'est-ce qu'il y a. Et quand on est en train, on peut voir tout. Alors, dans le polaire, il y a R, c'est vrai, mais il y a aussi le pôle. Est-ce que vous savez ce que c'est que les pôles ? Ah, le pôle nord, le pôle sud. La question de Charles, c'est pourquoi est-ce qu'il fait chaud au niveau de l'équateur ? Et pourquoi est-ce qu'il fait froid aux extrémités de la Terre ? On va repartir plein nord pour 10 pas. C'est encore un petit peu ? C'est encore un coup.